Musique Toc toc chers amis téléspectateurs de IF à Chanel, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa C'est encore moi, la dœuf de la mode de Shanghai en compagnie du plus beau des chroniqueurs Sauf qu'aujourd'hui vous êtes deux, ah trop beau Bonjour Bayan Bonjour Bayan Tu vas bien ? Bien et toi ? Ça va ? Oui ça va, c'est bon Toi je suis fâchée contre toi Parce que moi tout le monde sait que c'est de la couleur bleue là, c'est ma couleur Un, deux, il est tout beau Ah bah bien sûr je sais, je l'embête, je l'embête Le vert te va ravir Merci, merci beaucoup Tu vois les trucs qu'il a mis là En tout cas, on est beau C'est magnifique, grâce à toi Et toi aussi tu es tout beau Vraiment, tu fais du bon boulot Viens avec eux, on a sauté une petite partie Pour revenir à Bayan, tu vas bien ? Ça va tranquille Cool ? Et chez toi ? Ça va, on est là, tranquille, on peut sommeiller, ça va Je vais tenir le coup, je vais tout faire pour ne pas dormir au plateau Ouais j'ai confiance Alors, Faraba ? Oui C'est ça ? Oui c'est Faraba ? Si j'ai réussi depuis tout ça, je suis là à faire Faraba, Faraba C'est ça ? Sinon ça va ? Ça va j'ai eu En tout cas c'est un plaisir de te recevoir ici C'est le plaisir de partager C'est cool, on n'a pas de ballon par contre C'est tout à l'heure qu'ils vont comprendre, d'inquiète Ils vont comprendre tout à l'heure Alors Brian, tu nous amènes où cette fois-ci ? On va continuer sur notre lancée, on va rester au Nigeria Ah cool On va décortiquer la deuxième partie des looks Arbourée lors de l'avant-première de Black Mountain A l'Ecosse au Nigeria récemment Il y avait une cérémonie express pour cet événement et tout Wakanda Voilà, il y avait toutes, je dirais toutes les célébrités et les gens qui ont préparé cet événement Tout ce qui est artistes, acteurs, influenceurs, mode, etc. Ils se sont prêtés au jeu ? Ils se sont prêtés au jeu et il y avait un thème Et le thème est afrofuturiste Donc ils étaient tenus d'arborer des looks sur ce thème-là Donc aujourd'hui on a le plaisir de critiquer tous ces... C'est vrai que c'est temps si on entend parler de première de Black Panther un peu partout Même ici Bien sûr, même ici C'est un film qui a vraiment marqué le coup Et qui touche tout le monde Tout le monde se reconnaît dans ça et tout Et on va dire que c'est carrément la fête du cinéma actuellement Carrément On célèbre à la fois la culture, le cinéma africain et tout d'intérêt Vraiment Et sur ce, Black Panther, Wakanda Forever est un film de super-héros américain de 2022 Basé sur le personnage de Marvel Comics Black Panther Produit par Marvel Studios Distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures Il s'agit de la suite de Black Panther 2018 Et du 30e film de Marvel Cinéma Universel Et nous passons directement au premier look du jour C'est parti Premier look du jour Beverly Naya Dans une robe Une soirée Avec-tu quoi ce qu'elle a là ? Des champignons ? On dirait On dirait hein ? Franchement, je ne sais pas ce que je sais Très sincèrement Dans l'ensemble, quand tu regardes tout simplement Elle a respecté le thème et tout ça Sauf que je ne comprends pas vraiment ça C'est vrai qu'on n'arrive pas à suivre son délire On n'arrive pas vraiment à décerner le message ou bien l'idée derrière ce coquet Même si à travers les couleurs, c'est-à-dire le doré, ce mélange de doré et du noir On ressent ce côté afro-futuré Parce que c'est assez flashy Ça fait rêver, ça donne envie, etc Ah, peut-être que dans le futur, il y aura des champignons qui vont pousser Qui vont pousser sur les humains Qui vont pousser sur les humains, on va dire En tout cas, l'être humain restera un être humain Ça c'est sûr On ne risque pas de voir des champignons pousser sur nous Après, j'aime bien ce qu'elle a présenté Parce qu'on sent, à première vue, on sent qu'il y a de la matière Il y a du boulot, il y a du travail assez recherché Et puis, c'est bien agencé C'est une notion aussi sur les bras Les bras, oui Les détails dorés sur les bras Et puis, c'est une très belle robe qui épouse bien ses courbes Et puis, voilà Le vouloir à la nigérienne Et tout, tu vois Compétée avec ses détails dorés Et tout Dans l'ensemble, elle est dans le thème Elle a respecté le thème Dans l'ensemble, tu peux nettement te dire que Waouh, ce qu'elle a porté, c'est magnifique Puis, en vrai, que tu ne comprends pas, c'est tout Tu n'arrives pas trop à comprendre ce qu'elle a Surtout les motifs dorés Tu n'arrives pas trop à comprendre Et en même temps, ça reflète bien le thème C'est cool Alors, Fab C'est ça, non ? C'est ce que tu m'as dit Tu peux m'appeler Fab aussi Farah Ah, Farah Moi, je raconte n'importe quoi Il m'a dit Farah Je dis, je dis Fab C'est pas grave, vas-y Alors, tu penses quoi de ce look-là ? Pour moi, le look, je ne le comprends pas quoi Comme tu l'as dit Je ne sais pas si c'est du champignon ou bien C'est des capsules ou bien C'est de l'or peut-être Mais de toute façon, la robe, elle est extra Elle est nickel À part ça, c'est les champignons qui dérangent Tu n'arrives pas à comprendre vraiment Mais malgré tout ça, elle reste magnifique Elle reste dans le thème Elle est toute joyeuse en plus On voit qu'elle s'assume bien Et toi, en tant que designer, tu aurais changé quoi de son dans ce look-là ? J'aurais seulement enlevé ces champignons Et si tu les enlèves, ça va être trop Il n'y aura pas ce côté extravagant ? Après, je vais chercher d'autres choses qui se trouvent dans mon univers de la mode Par exemple, recycler quelque chose Prendre les pannes tissées Ou bien quelque chose de Comment dire ? Les sacs de pommes de terre Associés avec le noir Ou des petites calvasses dorées Avec les calvasses Ça sonne quoi C'est vrai que ça passerait aussi, super bien Sauf que dans l'ensemble, on aime bien ce qu'elle a porté Sinon, Brian, tu lui donnes une note de combien ? Un 6 Un 6 ? Et toi ? Un 5 ? La moyenne ? Moi, je vais rejoindre Brian Je vous donne un 6 aussi, ça suffit Largement Et nous passons au prochain look Deuxième look du jour Pourtant, ce nom-là, j'aime bien On peut chanter cela C'est cool Et à part tout ça, j'adore son look J'adore ce qu'elle a porté Et ces manches-là en mode Je ne sais pas ce que c'est Très sincèrement Elle rentre carrément dans le thème Elle pourrait même jouer dans le Ce look, je pourrais être dans le film Bien sûr C'est un look que les acteurs pouvaient bien arborer Bien arborer vraiment Parce qu'on sent ce côté futuriste Carrément Les manches Et puis, c'est des terres affranches qui tombent par-dessus Qui tombent carrément Franchement, j'adore On dirait un mélange de tenues de gladiateurs De Wonder Woman À l'intérieur, tu as l'impression que c'est même la robe de Zena, la guerrière Tu vois beaucoup de choses à l'intérieur C'est un bon mélange de tout Et puis voilà Et après, ce temps assez dominant, le noir Le noir, oui Qui détourne l'attention et tout Et sa coiffure aussi Tout est dedans Vraiment, elle a respecté le tout On va dire que c'est à la fois un look chargé et équilibré Bien sûr, c'est pas bien dosé maintenant Oui Alors Farah Oui, moi je vois que comme Brian l'a dit, c'est équilibré Parce qu'on sent la partie futuriste et moderne Bien sûr Sur les manches, on voit la partie futuriste à l'intérieur Avec la cuir qu'elle a mise ici C'est extraordinaire Moi j'aime bien quand même Tu aimes bien et tu ne toucherais pas cette tenue Tu ne changerais rien Non, il n'y a rien à changer Et tu penses que dans le futur, on pourra s'habiller ainsi ? Très cool, je fais peur à beaucoup de gens Oui, mais moi il me faut des flingues, pas des fléchettes, tout ça Des flingues Flingues pour tuer Ah ouais, je ne vais pas, je ne vais pas Ecoute, tout ce que je vais faire, je ne vais pas les tuer Je vais juste les tirer en face et puis Non, moi je n'ai pas de rival Non, non, non Sur Non, juste pour embêter les gens En fait, ce sera juste pour embêter les gens Non, non, non Au niveau des fesses là, ça va être bien Tu ne pourras pas t'asseoir, tu ne pourras pas marcher Tu n'aimerais pas avoir une rivale ? Non, non, non Non, non Vous l'accompagne, genre tu vois, pour discuter Non, 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 moi je ne suis pas dans ce truc là Non, non, non Que tout le monde ait la paix Mais j'aimerais bien quand même m'amuser à buter les gens un peu Dans le futur, il faut qu'on ait tous des flingues, man Ça est cool, non ? Non, non, c'est pas sûr Je risque de buter tout le monde Et même les caméramans, bon, bon, bon On se tourner toutes seules Tu vois, non ? Ce n'est pas parce qu'on est dans Fashion Police que tu as de même à l'invée En même temps, il nous faut des flingues, Brian C'est Fashion Police, non ? Il nous faut des flingues Comme ça, si on a des invités Écoute, si on a des invités qui racontent n'importe quoi J'ai le but, on continue l'émission, c'est tout Fais ça à deux On continue le truc à deux, ça va être cool Et même quand tu risques de... Tu vois ? On prend une balle, c'est ça ? Non, mais t'inquiète sur les pieds seulement C'est pas facile là, en tout cas C'est qu'un homme de mettre tout le plaît dans la Je l'ai bu de beaucoup de jus, tranquille C'est qu'à la seconde, on va te foutre en prison, franchement On ne peut pas te blesser, toi, tu te crois où ? Non, je ne vais tuer personne, je vais juste vous blesser un tout petit peu Alors, sinon, tu nous donnes une note de combien ? Un 7 Un 7 ? Je vais rajouter un 50 Un 7,50, oui Et toi ? Un 8 Un 8 ? Cool ! Tu as aimé le look alors ? C'est super ! Et nous passons au prochain look Troisième look du jour Oïna ou Aïna Nugwe Nugwe C'est N C'est devenu un jeu pour toi Non, mais j'arrive pas à lire ça, Brian J'arrive pas à lire ça Venez appeler ça, ok Et Aïna, c'est E-N-Y-I-2-N-A Aïna Et le nom, là, le nom de famille que j'arrive vraiment pas à lire Nugwe N-W-I-G-W-E Ça, on lit comment, moi ? Je ne sais pas, moi Nugwe En tout cas, le gars, il a sa canne On parle tout à l'heure de flingue, nous, il parle de... Oh là là Il est prêt à sommeil Il est prêt, carrément Non, imagine si tu te sors quelque chose là à l'intérieur de Superviens tranchants Ah, le futuriste d'être cool Alors Farah, tu mens pas de ce look ? Oui, elle est magnifique Au niveau d'une couleur, j'aime bien Comme le mien Ah oui, mais bien sûr, c'est assorti, carrément Pourquoi tu ne peux qu'elle aimer ? Bien sûr, normal, hein ? Ouais, le chapeau aussi, j'aime bien À part que je n'aurais pas aimé Ce qui se trouve au niveau du pantalon C'est comme le pull, c'est là ? Oui, oui, c'est le sourire Oui Le sourire bien-aimé qui se trouve aux épaulettes Au niveau des épaules ? Au niveau des épaules Ça renforce l'autorité qu'il incarne actuellement D'accord Ok, peut-être que c'est un footballeur Peut-être Parce qu'il ne pense trop à ses cuisses là Tu as des bests, c'est rien Limite, genre comme si tu étais en train de te foutre de sa gueule Ah mais qui c'est ? Il parle d'autorité là Est-ce que la canne qu'il a, qu'il a un peu quelqu'un ? Autoritaire, c'est ça ? Oui, oui La canne, c'est souvent synonyme de pouvoir De pouvoir, oui, bien sûr Tu imagines les Africains dans le futur en costa Avec des pinces, avec une canne C'est cool C'est cool, ça le fait Quand il a un beau look Moi j'aime bien son look J'aime bien tout l'agencement qu'il a Au niveau du chapeau jusqu'à ses chaussures J'aime bien, c'est super bien agencé Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi Quand on parle des pinces qu'ils ont au niveau du pantalon Moi je pense que c'est une touche de plus Je pense que c'est quelque chose vraiment qui apporte Voilà, ça change Puis ça harmonise bien les choses Moi j'aime bien, j'aime bien ce petit détail là Parce que moi je suis quelqu'un de simple Donc on dit que la simplicité c'est de l'art Donc je suis un artiste Un artiste de deux ? Un artiste simple, pas trop extravagant quoi J'aime pas, j'aime pas trop les trucs La simplicité comme on le dit souvent Rime avec l'élégance Voilà, c'est ça Je crois de mon côté, j'aime bien le look J'aime bien ce qu'il propose, tu vois On parle d'un costume simple Et on apporte des touches et tout assez futuristes De par les détails en fourreur Le col On retrouve aussi sur le bas du pantalon et tout Et je te rejoins aussi, j'aime bien les détails Ah ouais, ça j'aime bien On a l'habitude de voir ça soit au niveau de la poitrine Ou comme il a dit sur les épaules Après ça change un peu Carrément Tu as vu le chapeau qu'il a arboré, les lunettes et tout Le haut ici est assez chargé Et vous diriez qu'il y a eu comme une petite queue de cheval qui pond un peu Oui, derrière le chapeau Ça vient du chapeau et tout Franchement j'adore ce qu'il a proposé J'aime bien son look aussi C'est pas ce costume lambda et tout Donc voilà Ça change carrément, carrément C'est magnifique Le futur donne envie Oui, carrément Mais commence déjà, vas-y Fais-toi plaisir, fais des trucs de ce genre-là Rajoute des choses Ça va le faire Bien sûr Ça va le faire Il peut inspirer beaucoup de gens Exactement Carrément Sinon tu lui donnes une note de combien ? Je m'en tiens à mon 7 À ton 7 ? Moi je m'en tiens à mon 7,50 par contre Et toi ? 7,50 sur nos joints Ok, super, c'est cool Et nous passons au prochain look Quatrième look du jour Dans la rue Harry En stitch-shit couture Tu as vu le truc comment j'ai fait ? Stitch-shit couture En tout cas, le futur ça promet un grave Tu vois, non ? On peut être aussi élégant et sexy en même temps Mais j'espère qu'il n'y a pas pire que Covid Parce qu'elle a un masque Ah non, hein ? Mais après en parlant du masque depuis le Covid Ouais, depuis un bon bouton Carrément, carrément Maintenant ça complète même Voilà, voilà Ça n'étonne plus de voir ça carrément dans un look Et ça apporte un peu Et ce que moi j'ai aimé C'est qu'elle a su jouer avec la nuance de couleur De couleur, tu as vu non ? Et là, tu as vu un masque en verre et tout Qui rappelle l'éditaire en verre au niveau de l'eau Voilà, la doubleur au niveau des manches Et puis on sent ce côté futuriste là avec les épaules Les épaules, ouais, même les manches là assez larges Parce qu'on a mis, voilà Et puis après, cette voile qui couvre Couvre totalement la tête, le masque et tout ça Peut-être qu'on va déménager sur une autre planète Il faut assez de matière Il faut, voilà, carrément Et puis il faut un masque pour respirer peut-être Pour filtrer l'air Voilà, carrément Oh là là, nous on rêve hein Je t'assure Carrément Alors Farah, tu vas nous rejoindre pour l'autre planète Oui, carrément, carrément Au niveau de la combinaison de couleurs Comme Brian l'a dit Elle a rosé Avec trois couleurs qui n'est pas évident Avec les manches aussi Donc rien à dire quoi Carrément hein Tu adhères pour ce look là Surtout la partie sexy aussi Carrément, ah ouais Tu vois, il faut rester des hommes quand même hein Sinon tu lui donnes une note de combien ? Huit c'est bon Huit ? Bon cette fois-ci je vais te rejoindre Et toi ouais ? En huit aussi ? Cool Et nous passons au prochain look Cinquième et dernier look du jour Sandra Okunzua En Zoé Fashion Mon coup de coeur du jour Oh là 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 Comment je vais faire pour l'appeler pour la Dakar Fashion Week Que celle-là ? Non, j'ai confiance en toi Tu sais, c'est qu'autre Tu es une... Voilà D'inquiète Je ne vais pas tricher quand même Je ne vais pas tricher quand même Très talentueuse Non mais je peux t'espérer de ça Je veux juste une inspiration C'est tout En tout cas De toute façon Elle est magnifique Moi je trouve que c'est le meilleur look du jour Là déjà à la voir Tu sens qu'elle est dans le thème Que c'est magnifique En fait, il n'y a rien à dire dans ce look Je sais pourquoi tu aimes tellement ce look Parce qu'à première vue sur la photo Elle te ressemble Si vous voyez Non, je vais montrer mon meilleur Profile Comme ça Non, comme ça Non, juste de face Oui Non mais sincèrement Très sincèrement Elle me ressemble un peu Oh là là Elle est magnifique Carrément En tout cas Ça lui va super bien Le chapeau avec les corriges J'adore J'adore la robe Les manches C'est-à-dire 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 Voilà Le tout En fait Le tout Les matières qu'elle a utilisées C'est magnifique Oui, oui J'allais rebondir Sur les matières Et tout ce qui me plaît Dans ce look Tu vois On a utilisé des matières africaines Des matières d'eau Il y a un look A profiter Il y a le coré Et puis Il y a Comment on appelle le tissu Le bogolan Le bogolan Qu'on retrouve des doutes Qui a été tellement bien travaillé Et puis On a l'habitude de voir Des manches à traîne Des manches à traîne Mais maintenant On nous sert des manches à cap À cap Carrément Ils jouent bien avec les manches La symétrie de la robe On retrouve du volume Et après Ce côté sexy là Sur la tenue Et puis elle aussi Elle arbore si bien Super bien Super bien Et tout Et ce chapeau Qui fait office de couronne De reine africaine Et tout Franchement J'adore le look Le look est parfait Il est nickel Alors Farah Pour le résumé Brian C'est elle la reine C'est la reine de la soirée La reine de la soirée On va dire Quand tu la vois Tu vois la reine Et avec les matières Qu'elle a utilisées Du cori On parle du cori Qu'avec le futur Ce qui est la futuriste Ah oui Quand on parle de voyance Ok je comprends Ce qu'il veut dire Oui Parce que les cori On va le rappeler En Afrique Une grande partie La majorité On va dire Ils utilisent souvent les cori Pour la voyance Pour ce genre de trucs Et avant Avant rappelons Ça servait de monnaie d'échange Monnaie d'échange Monnaie d'échange Avant c'était Mais ça devait être difficile Comment faire pour parler de Certainement il fallait compter Bien sûr Il fallait compter Ça dépendait du nombre de cori Qu'on a Ils ont dû dévaliser la mère Et sinon tu lui donnes une note de combien ? Ah moi là Je monte carrément Un oeuf Moi je lui donne un oeuf 50 Ah cool Ah super Ah là là J'ai adoré le look Moi même j'ai adoré J'ai été vraiment emballé Par le laine Franchement Je l'ai fait d'une bombe On va dire C'est la laine Ah la reine de la soirée Heureusement que c'est pas C'est moi C'est moi Vous savez jamais Est-ce que mes parents N'ont pas N'ont pas caché Que j'ai une gémère Par là C'est possible Je leur demanderai Et tu finis tu appelles Tu dis papa Est-ce qu'on n'était pas deux ? Non non Tu lui dis papa Tu as été homicien Dans les années 80-90 Voilà Voilà Non mais quand on parle de jumelles Faut que je m'adresse à ma mère Je dis Écoute Est-ce que tu n'as pas confié Ma moitié ailleurs là-bas ? Qui sait ? On parle d'escoval Moderne Tu peux avoir une jumelle D'une autre mère On sait jamais Oui on sait jamais Aussi On sait jamais Mais Brian là C'est avec mon père Là je te laisse avec mon père J'ai confiance en lui J'ai confiance en lui Je vais lui remettre le message Il lui dira T'inquiète Il va se pointer ici Si je t'invite le sectateur C'était tout pour les loups du jour Nous passons directement au top et flop Et voilà on a fini les top et flop L'émission touche presque à sa fin Mais avant cela Nous allons attaquer notre deuxième Et dernière partie de l'émission Qui est de discuter avec notre cher invité Farah Farah Bah oui Il dit que je ne peux pas l'appeler Farah Tu vois tu n'es plus footballeur Non Il n'y a pas de ballon ici Donc on va t'appeler Farah Je t'embête hein Je t'embête Moi je pense que j'ai déjà vendu la mèche là Tranquillement depuis le début hein C'est pour ça que je parlais de football De ballon De tout ça là Il se trouve que tu étais un footballeur man Ouais C'est quoi ? Tu ne pouvais pas attendre que les milliards arrivent ? Tu étais trop pressé ? Non c'était pas de la précipitation Mais parfois dans la vie Il faut reculer pour mieux sauter Le plus important c'est la passion Oui Ah donc tu aimes plus la mode que le foot Non pas plus Je ne peux pas équilibrer les deux Parce que j'aime toujours le foot Donc pourquoi tu as quitté le foot alors ? C'était quoi le souci ? Je t'explique Voilà Comment même ? Parce que j'étais footballeur Il y a 5 ans J'ai joué au foot J'étais tout petit Mais à un moment donné J'avais des difficultés au niveau Parce que Tu étais blessé ? Tu avais une blessure ? En même temps Des arnaques D'accord Dans le foot Ah bon ? Ouais ouais Parce qu'on en arnaquait plusieurs fois Comme quoi on t'a dit Qu'on va t'amener en Europe Jouer là-bas Ouais ouais T'as donné des sous Et c'est La famille Oh si tu savais T'aurais pu acheter des machines Et des machines hein Brian ? Cette époque là Je n'avais pas l'esprit De faire quelque chose D'accord D'accord Cette période là C'était pas facile D'accord Je pouvais dire que J'étais un peu Et tu t'es lassé finalement Tu t'es dit que tu vas passer à la mode Ouais Avant tout ça Je me suis dit que Il faut que je m'en sorte Dans ma vie quoi Parce que À part moi Personne d'autre Ne peut le faire À ta place bien sûr Bien sûr Et je me suis dit J'étais en train de méditer Souvent on me reprochait De faire autre chose De chercher à faire des formations Mais moi je ne voyais pas ça D'accord J'attendais quelque chose quoi D'accord Quelque chose là C'est la mode C'est la mode Ok Alors là actuellement Tu as combien de collections ? Bah Pas assez juste ici Tu comptes plus ? J'arrive pas T'arrives plus à compter ? T'arrives plus à compter tellement ? Je le fais de temps en temps Chaque deux mois Ou bien chaque un mois Je ne connais pas quelque chose D'accord Tu débordes d'inspiration D'inspiration C'est ça C'est ça Carrément D'accord Super C'est une bonne chose en tout cas Et sinon comment se passent tes commandes ? Est-ce que tu fais des partenariats ? Est-ce qu'un client peut apporter son propre croquis Et que tu le reproduis ? Ou est-ce que ce sont que des prêts à apporter que tu vends ? Personne ne peut venir faire une collaboration avec toi Comment ça se passe pour tes commandes ? En fait TAR c'est une marque de vêtements Prêt à apporter avec les tissus africains D'accord Mais il y a une partie service D'accord La partie service c'est La collaboration Quand tu amènes tes croquis Ou il y a tes idées tout simplement Vous réalisez quand même On peut le faire avec D'accord Super Super Et tu as toute une équipe derrière toi Ou c'est toi tout seul Comment ça se passe ? Pour l'instant je ne travaille pas en contractuel D'accord On ne travaille pas en prestation D'accord Malgré tout ça j'ai une équipe Par rapport au style D'accord 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 Besoin D'accord Mais à la base avec les premières créations C'est moi qui le fais D'accord Voilà et tu les laisses faire l'autre partie Et puis tu les accompagnes pour la couture Et toi tu couds N'est-ce pas Vu que tu as eu à suivre ce genre de formation Tu couds maintenant C'est moi qui ai fait Ah tout ça là En tout cas c'est magnifique Et on te souhaite plein de choses à l'avenir Et peut-être laisser Brian rajouter quelques trucs Alors dis-moi c'est quoi la particularité de ta marque ? La particularité Ah je peux dire l'original Parce que l'étude c'est africain D'accord Parce que la base c'est l'étude c'est africain Je veux transférer tout ce qui est la nature L'identité africaine partout dans le monde D'accord On va dire que tu cherches plus à valoriser les matières africaines Africaines Voilà c'est ça Tes différentes collétures Voilà c'est ça Et rajouter aussi grâce à la formation Green Project Hé tu arrêtes tes publicités là ici là Où sont nos flingues de façon police là ? Ah t'inquiète je tombe Vas-y J'ai eu à embrasser une nouvelle vision Qui est le recyclage Le recyclage D'accord Je n'ai jamais pensé à le faire D'accord Mais dès que j'ai participé au concours Dès maintenant Depuis lors j'ai eu une idée De faire des collections dans l'avenir Et dans l'avenir on peut s'attendre à ce que tu nous apportes De ce genre d'oeuvre On va dire Inch'Allah Et sinon tu es dans les réseaux sociaux Pour ceux qui veulent passer les commandes Oui oui je suis sur Instagram Et c'est comment ? Table officielle Table officielle sur Instagram Oui et sur Facebook Table Africa point Point Table Africa seulement Table Africa sur Facebook Table officielle sur Instagram Et pour le numéro de téléphone Pour ceux qui veulent appeler directement On va envoyer un message Super Ce fut un plaisir Brian Bon Vous devez m'envoyer tout le monde Toute l'équipe Brian Les caméramans Tout le monde Toute l'équipe de EFA Channel Te remercie On espère te revoir ici Merci Sur ce Ce fut un excellent plaisir Nous vous donnerons rendez-vous très très prochainement Sur EFA Donc fashion police Africa Bye Bye